Parce que finalement ils ont accepté. Le fait d'avoir accepté, c'est la Chokhmah qui accepte de sortir vers la Béna. Vous voyez ? Et quand elle sort vers la Béna, elle en arrive à chuter dans la Chouna et depuis la Chouna, elle tombe dans la... Mais comment on s'est dit que Aaron, c'est lui qui doit faire du temps ? Mais comment ça se fait ? Parce que Aaron, lui, il a voulu gagner du temps. Et c'est vrai que Aaron, d'après le Zohar, Aaron aurait dû se laisser tuer plutôt que de rentrer dans cette Zohar. Voilà. Mais Aaron, c'était le guégole du frère d'Abraham Aminou. Vous voyez ? Aaron, c'était le frère d'Abraham Aminou. Et Aaron, c'est presque les mêmes lettres, vous voyez ? Aaron, lui, il devait réparer justement sa vie passée. Il n'a pas réparé. C'est comme ça qu'il va être en Baal Tshouba et nous permet d'accéder tous à la Tshouba. Le frère d'Abraham Aminou n'a pas voulu faire la Béna Zahra parce que son frère était celui qui ne parlait que du Dieu unique. Il y avait Nîmrod qui voulait l'obliger à faire la Béna Zahra. Et Abraham Aminou n'a pas voulu. On l'a jeté avec une catapulte dans un feu de trois jours. Et dedans, il a dansé avec le malin Michael. Donc il est sorti vivant de ce feu-là, de ce brasier. Mais juste avant, Aaron, le frère d'Abraham Aminou, lui, il ne savait pas trop quoi faire. Quand Nîmrod lui a dit, écoute, qu'est-ce que ça te coûte de t'ajouter devant moi ? Je suis une édole vivante. Agenouis-toi devant moi, etc. Et je vais jeter Ketshkona. Ça, c'était une autre image qui viendra après. Agenouis-toi devant moi. Et lui, il a dit, j'attends. Si mon frère, regarde, il sort vivant du brasier, alors moi aussi, je me laisse jeter dans le brasier. Et s'il n'en sort pas vivant, alors d'accord, je me jeterai. Donc il a mis, on dit qu'il a mis... Un doute. Il a instauré un doute, mais il a mis une condition au miracle de Dieu. Donc quand il a été projeté dans le brasier, il n'en est pas ressenti. Et Aaron, ça ne veut pas dire qu'il était quelqu'un de mauvais, mais qu'il était quelqu'un de bon. Il allait vers son frère, etc. Mais sur ça, il n'a pas su passer l'épreuve. Et Aaron, confronté à la faute du Lodon, il n'a pas su réagir comme il fallait de nouveau. Vous voyez ? Ils avaient tué Rho. Il a vu qu'ils étaient à tel niveau d'embrasement dans le retour de l'âme animale qu'ils étaient capables de tuer. Il s'est dit, il ne faut pas qu'ils me tuent. Le peuple juge ne doit pas porter la faute de mon crime. Alors, il a gagné du temps. Alors, il avait gagné du temps par rapport à Moshé. Il a gagné du temps en se disant, Moshé va venir et il va rétablir les choses. Et on dit que, dans cet ordre des choses-là, évidemment, le temps, c'est tout le secret. C'est toute la situation où on se trouve, nous aussi. C'est-à-dire qu'Ordal Marishan a fauté parce qu'il a voulu s'unir à Hava avant l'entrée du Shabbat. S'il se réunit avec Hava dans le Shabbat, alors il n'y aurait pas eu de chute dans la Marishan. Vous comprenez ? C'est comme ça que c'est écrit dans la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire profondément ? C'est-à-dire qu'il n'aurait pas chuté dans les plaisirs du monde. Il n'aurait pas chuté dans la matière de la réalité d'un autre plaisir qui n'est pas le plaisir divin. Non, mais c'était peut-être une bonne chose qu'il voulait s'unir à Hava avant l'entrée du Shabbat. Imaginez, c'est passé en trois heures toute cette histoire. Non, non, je veux dire, voilà, des pédémiens. Je vois ça dans le tout. Oui, après coup, bien sûr, c'est l'intention. Parce qu'il voulait dévoiler la Bina, il voulait par rapport à la Bina. Exactement, ça ne s'apprend plus. Le Shabbat, il est malgrote, il est franquement en même temps. Oui, dans le Shabbat, c'est l'union de Abba veïman. Vous vous rappelez, on a parlé la dernière fois. Voilà, Abba veïman ilaï dans leur niveau supérieur s'unissent au moment du Shabbat. Donc comme lui, il était dans une situation... Mais il a fait la caméra carrément, il a fait ça avant. Il a fait ça avant, mais justement, il n'a pas supporté, dans l'idée où c'est une faute, il n'a pas supporté la confrontation avec un autre plaisir que le plaisir divin. Vous voyez ? Et là, ça a entraîné la chute. Mais le temps, quel valeur sera ? Le temps, c'est le temps... Le temps, c'est justement notre essayeur, aujourd'hui. Il est dit dans le Sefer Daniel qu'à la fin des temps, il faudra un croire l'antin. Il faudrait une... À la fin des temps ? Il faudra un croire l'antin. À la fin des temps ? Ils vont vivre au jour le jour. Il y a certains qui deviennent fous, quoi. J'ai vu des gens qui deviennent fous parce qu'ils se sont embrasés pour la Géhoula. Rabbi a dit, « Iné, Iné, Mashi Abba, Tashi Nourbet. » « Ah, combien de temps c'est passé ? » La Géhoula, de manière absolue, n'est toujours pas là. Alors, certains ont perdu la tête, c'est certain. Donc, il nous faut une certaine sagesse. La sagesse, c'est de savoir comment je m'engage dans cette réalité qui n'est pas celle que je vois dans mes yeux puisque j'aurais bien dit que la Géhoula est déjà là. Donc, c'est qu'elle est là. Pourquoi je ne la ressens pas ? Je ne la vis pas de manière intense. Pourquoi il y a encore des problèmes dans la réalité ? Parce que, voilà, parce qu'une autre réalité vit en même temps. Donc, c'est l'âme divine et l'âme animale. N'oublions pas que la finalité, ce n'est pas de quitter le monde matériel. Donc, on comprend, c'est de comprendre que tout ce qui s'est passé, la faute d'Adam Rishan, c'était nécessaire. La faute du mot d'or, c'était nécessaire. Le milieu tailleria aussi, etc. Donc, tout ça, c'est obligatoire jusqu'à mes propres fautes. Je ne suis pas capable de... Les ratres là, je ne vais pas dire que je vais fauter, après, je vais faire tout ça. C'est interdit. Mais après quoi, je peux me dire ce qui m'entraînait à chuter. Il y a aussi un côté obligatoire de la construction de l'humanité juive pour finalement accéder à la Géhoula où ça va être un long mena-fôrkou. Vous voyez ? C'est pour ça qu'à Pourrim, on avance ce dévoilement-là. Tout se transforme. Le peuple, dans son niveau de chute la plus grande, devient le niveau le plus élevé. On va terminer là, je dis ce cours. Il ne faut pas qu'il y ait des départs en chapeau de roue. Voilà. Que Dieu nous donne la vie de l'amitié de l'asthlémat. Si on a bien compris, tout ça, c'est juste un cours de prise de conscience où on comprend que c'est essentiel de prendre en compte que ce n'est pas parce que je fais des fautes, ce n'est pas parce que je chute, ce n'est pas parce que le matin, j'ai envie d'aller à la mer ou lieu d'aller à la Mata Knesset, que je suis le dernier des derniers et que je dois me désespérer de moi. Au contraire. J'ai envie d'aller à la mer et de vivre intensément des choses que Dieu m'a données, me donne à vivre finalement. C'est ce qu'il y a de meilleur en moi. Simplement, je dois mettre ce feu-là dans la Vodata Knesset et ne pas uniquement être séparé comme un... Je vais dire un épélectif, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Je veux dire comme un schizophrène entre deux personnalités, l'âme divine, l'âme animale, sans arrêt, comme deux personnalités qui, une fois c'est la voix de l'âme animale, une fois c'est la voix de la divine. Non, je suis un même être et je dois donner à l'âme animale de réaliser. C'est accepté, c'est accepté. Elle est l'âme, c'est tout. Point final, vous voyez ? L'animalité, c'est quelque chose que Dieu a voulu, à moi de le transformer, de devenir un Adam. Adam, c'est Adam et la Elion, qui ressemble au monde divin, c'est ce que l'on doit devenir. Comme ça, on fait tous, chacun d'entre nous, le type d'Adam et le Saint. Voilà, qu'on est venu de la Elion, avec ma très première main, c'est le premier Mère Moussière, qu'on nous le dise tous ensemble. Voilà, et vraiment, vraiment, que du bien, est tangible et véritable. Comme a dit le rabbi, ce n'est pas parce qu'on est dans les derniers instants de la vie à l'autre, qu'il faut les vivre mal, on va les vivre bien, en étant très riches, en étant en bonne santé, en étant heureux, en voyant que le bien s'installe dans nos vies. Voilà, il y a une grande exposition dans cet endroit, si vous pouvez amener du monde. Voilà, ça vous aiderait à remercier d'avoir la queue de bâton. Et voilà, Dieu vous bénisse, c'est que vraiment, 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 il n'y ait plus que du bien dans votre vie et que la nécessité de tous les jours soit de s'élever du bien, d'un niveau de bien, à l'autre niveau de bien, c'est ce que l'on a vu dans la gueule. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci.